... Oui, moi je conforme à ce que j'attendais. Je me suis placé sous le signe de l'engagement, de combativité et je pense qu'on a pu répondre dans ce domaine-là. On a longtemps contrôlé une équipe qui n'est pas facile justement, qui jouait son va-tout ce soir. Et je pense qu'on n'a pas réussi dans la finition, la dernière passe, le dernier geste, à être suffisamment agressif et efficace pour prendre les devants. Et donc à partir de là, dans le football, vous êtes à la merci d'un fait de jeu quelconque, comme le pénalty ou un pénalty raté en fin de match. Oui, c'est ça, mais c'est comme ça quand les choses ne vont pas bien, parce que je pense aussi à la blessure de Laurent Abergel, qu'on va perdre pour une durée indéterminée. J'espère que ce n'est pas trop grave. Et puis voilà, ce n'était pas un bon jour pour nous, pas en réussite et voilà l'image de ce pénalty. Par contre, j'ai aimé l'état d'esprit du groupe en début de match, où on a respecté le plan de jeu, on avait une certaine discipline, on était présents dans les duels. Donc voilà, on a livré notre match. Et puis je regrette justement que les situations offensives, on n'a pas réussi à avoir cette petite touche d'agressivité ou d'efficacité qui aurait permis justement de mener les débats. Le manque de déchets ? Vous ne pensez pas à faire ce qu'ils étaient en jeu actuellement ? Non, c'est créé des bonnes occasions, mais un adversaire qui se bat, qui s'accroche. Je pense qu'il y a des périodes où on a été un peu, pas en sur-régime, mais vraiment avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de réussite sur nos tentatives, sur le nombre de tirs. Et ce soir, c'était un peu moins bien. Donc je ne suis pas surpris. Ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit, d'être capable dans le jeu, c'est créer des situations favorables et eu de très bonnes actions, comme juste après le but, où on a une très bonne action qui ne va pas au bout, mais on a déployé de bons mouvements. C'est difficile pour nous de faire beaucoup mieux. Quand on revient au score, surtout en fin de match, j'aurais aimé qu'on revienne plus vite, pour avoir encore plus de champs, pour pouvoir peut-être peser un peu, parce que je sentais que le restard s'était bien regroupé, mais il commençait à donner des signes de fatigue et qu'on pouvait peut-être justement aller les bousculer, mais encore faudrait-il être à droit. Mais bon, au bout de 90 minutes, on n'a pas été suffisamment à droit pour pouvoir convertir des situations favorables. Comment ça se passe sur le pénalty ? C'est un tireur qui est désigné ? Bon, Papis n'est peut-être pas au courant de ça, donc en tant qu'attaquant, il a pris le ballon, il a voulu tirer, mais bon, heureusement, Amin a réussi à faire respecter ce qui est prévu. Oui, oui, il y avait lui, Santi, et Sylvain, mais Sylvain avait obtenu le pénalty, donc c'était à Amin de tirer. Bon, c'est comme ça, c'est un détail. Ce soir, vous gagnez une place. C'est dans ce chaud, l'idée d'être devant avant l'embaillage final ? Oui, on voit bien, à travers les résultats ce soir, de la précarité de la situation. Là, on prend un point à l'extérieur, il ne faut pas cracher dessus, justement, dans les circonstances. Là, maintenant, on a deux matchs à suivre à domicile, c'est difficile de faire là, mais c'est clairement à domicile, que se jouera notre maintien, et quand je dis ça, je ne me rassure pas forcément, puisque nos derniers matchs à domicile ont été des défaites, donc on n'a pas gagné beaucoup de matchs chez nous, donc je ne suis pas plus rassuré que ça, mais il faudra en passer par là. Justement, comment vous allez gérer ces rassures ? C'est un changement des matchs à domicile, qui pour beaucoup d'équipes seraient une chance à ce moment-là de la saison, et qui peut... C'est aussi une chance pour nous, mais bon, après, c'est notre efficacité, encore une fois, la fraîcheur aussi, l'effectif dont on va disposer, l'accumulation des matchs rapprochés. J'avais prévu d'économiser Sylvain, comme j'ai économisé Santi, qui avait une tendinite, donc voilà, ces garçons-là, ils sont importants, et il faut les gérer sur les trois matchs, j'espère que Sylvain arrivera à récupérer, en tout cas, il ne pourra certainement pas faire les 90 minutes du prochain match, si je veux l'avoir au dernier match, mais un peu les événements du match aussi qu'il fait, je n'avais pas prévu de sortir, bien sûr, à Laurent Bergel, et voilà, on est comme ça, tributaires des événements de matchs pour notre coaching. C'est au niveau du genou, le genou qui est un peu tourné dans un contact, donc il est retour encore pour apprécier la gravité, mais vous ne pouvez plus continuer. Je vous remercie. Merci. Non, je ne pense pas qu'il y a une occasion gâchée, c'est le football. On est dans la même situation que Béziers, on gagne à zéro, la différence, c'est qu'à Béziers, on tue le match, pratiquement, on arrive à mettre ce deuxième but, là, on a les occasions pour mettre ce deuxième but, et on ne le fait pas, et dans le football, si tu ne tues pas, tu t'exposes. Tu t'exposes. Après, oui, le dernier quart d'heure, il est difficile parce que Nancy pousse, nous, on est entre deux, entre vouloir mettre ce deuxième but et ne pas prendre le but. Dans la situation, si on a joué comme ça, déjà, ça veut dire, sur les 15 dernières minutes, c'est qu'on tenait quelque chose. Il y a trois semaines, on ne tenait rien du tout. Là, avant le match, on avait le barrage à six points. Aujourd'hui, on a encore le barrage à six points. On avait une équipe devant nous à six points. Aujourd'hui, on en a deux à six points. C'est-à-dire qu'on s'est même rapproché peut-être de la 17e place. Voilà, je vois plus loin, moi. Je vois le positif parce que le positif, il est là. Il y a trois matchs, je te disais quoi ? Je te disais, on va redonner des couleurs. On va redonner des couleurs à ce groupe. On va retrouver une équipe. Aujourd'hui, on peut tous voir le changement d'attitude, l'état d'esprit. On voit une équipe jouer au foot. On voit une équipe qui veut gagner des matchs. C'était l'objectif numéro un. Et celui-là, on l'a largement, mais largement atteint. Et là, je pense que le sens humain qui vient avec les joueurs c'est commun par rapport à le match. Mais c'est le scénario. C'est le scénario. Si c'est toi qui reviens à un partout à cinq minutes de la fin, on dit on s'est accroché et puis c'est le scénario qui est cruel. Mais dans le fond, les points, c'est les mêmes. Les points... Le money time, le money time, ça fait combien de temps qu'on est dans le money time ? Si on est dans le money time, c'est qu'on a bossé pour être dans le money time parce qu'à un moment donné, on n'y était plus. Donc, il faut voir les choses positivement. Il reste cinq matchs. Il faut y croire. Tout est possible. Dans le match, vous disiez que vous avez quand même modifié la fin de championnat. Ce match nul, enfin, que tu défènes aussi. Ouais. On est encore là. On a vu le comportement aussi de l'adversaire. Et aussi, ils ont eu un match difficile. Donc, maintenant, il faut se tourner vers trois et se servir de nos quatre derniers matchs, de tout ce qui a été bon, d'améliorer encore les petits points. Il y a toujours quelque chose à améliorer et croire en la possibilité de revenir à trois points dès mardi. Là, c'est trois. Vous avez gagné, c'est le 3ème. Ouais. Il y a Metz. Ouais. Il va venir par le nom aussi. C'est le 3ème match. Là, c'est peut-être que tu joues avec moins de pression parce que sur le papier, vous n'êtes pas favori. Là, c'est un exploit. Ouais, c'est un exploit. On n'en a pas fait encore cette année. C'est peut-être le moment. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.